Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine dès 5h25 au 96.9 C'est quoi? Ou en différé sur c'est quoi.com Merci de choisir le 96.9 C'est quoi? On est vendredi le 18 octobre 2024. Et déjà vendredi, Colline, la semaine a passé quand même assez rapidement. On n'avait pas de lundi. On n'avait pas de lundi, effectivement. C'est ça, cette impression-là. J'avais complètement oublié ce long week-end. T'avais oublié le long week-end? Moi, pour vrai, quand c'est fini, c'est fini. Moi, je pense à l'étape d'après. Vous êtes qui, vous? Valérie Roberts, Étienne Marcoux et Danique Martineau. Salut, Dan! Salut, mon Marc! Le lendemain d'une défaite, t'es jamais top-notch. Non, ce matin, on n'a pas le meilleur des Daniques. Je pense que ça peut se trouver. Par contre, je vais aller voir s'il n'y aurait pas une petite monster dans le fridge. Je ne sais pas. C'est nouveau que tu parles de toi en troisième personne comme ça? Exact. C'est ça, tu vois. Ça veut dire que je l'échappe en partant. Mais je vais revenir. T'es en train de t'écrouler sous nos yeux, rien de moins. Si vous voulez encourager Danique sur la messagerie texte, à ne pas s'écrouler comme ça. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire. Elle n'a pas consommé? Elle n'a pas consommé peut-être de Red Bull et de Monster à cette heure-là. M'en allait dire texte et Monster. Texte et Monster pour le petit Monster. On va aller en musique tout de suite. Mais dans un instant, Étienne, tu vas nous parler de consommer du lait cru. Absolument. Est-ce que c'est dangereux? Quoi? Du lait cru? Oui, c'est une mode en ce moment qui court sur les interwebs. Je dirais que pour les 17 premières années de ma vie, je ne buvais que du lait cru. Je ne comprends même pas ce que tu veux dire par lait cru. Tu ne fais pas cuire ton lait, toi? Wow. C'est trop pour moi. Il ne fait pas cuire son lait. Tu es peut-être dans le trouble. Tu es peut-être correct aussi. Fais-toi en pas, Danique. Dien de Montréal, je pense que ça, c'est une insulte. Ben voyons. C'est Éric Perret qui t'a envoyé ça. Sinon, plein de gens t'ont écrit Monster et Guru is better. Ah oui? Ah oui. Merci. Je pourrais me battre, moi, contre ça. C'est vrai? Ah oui. Juste parce que j'ai le goût de me battre, vraiment. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Ça me fait aussi. Tu es un dur de dur, toi. Tu es un bagarreur de rue, toi. Tu ne fais pas cuire ton lait. Non. Ben c'est quoi ça, là? Bon, je vais t'expliquer. Du lait cru, c'est du lait non pasteurisé. Exactement. Non, pasteurisé. Pasteurisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font un traitement pour enlever les micro-organismes et les bactéries dans le lait. Parfait. Ils le font cuire. Ils le font cuire. Ils chauffent le lait, puis ils montrent la température qui tue les bactéries pathogènes, et ils redescendent la température après, et là, on le consomme. Mais tu ne fais pas ça chez toi, Danique. Mais non. Tu l'achètes comme ça, ton lait. OK. Mais là, en ce moment, sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok, il y a des influenceurs qui vantent la consommation de lait cru. OK. Et la vente est interdite ici au... On n'a pas le droit, effectivement. Parce qu'il peut y avoir des micro-organismes et des bactéries, comme le coli. Mais je pense que tu pourrais aller le chercher à la ferme. En vente, en tout cas, ce n'est pas supposé. Non, tu ne l'as pas. Sauf qu'il y a des gens qui en consomment à la ferme, qui font eux-mêmes lait. Mais moi, je n'ai bu que ça pendant... Comme je le disais, toute mon enfance, ça n'a été que du lait cru. Mais là, l'affaire, c'est que les influenceurs se basent sur une étude qu'ils ont faite. Ils ont regardé le système immunitaire d'enfants qui ont grandi sur la ferme et donc qui ont consommé du lait cru. Et eux autres, ils font la lait. Donc toi, Martin. Et le système immunitaire, il est plus fort. C'est clair. Sauf que tous les spécialistes s'entendent pour dire que ce n'est pas une question de lait cru ou pas de lait cru. C'est qu'ils sont en contact avec beaucoup d'animaux, avec beaucoup de maladies, avec beaucoup de virus, de bactéries, etc. Moi, je peux te donner la rage. C'est le contraire des autres. Et tu la gères très bien quand même. Exactement. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Tu es un gars de rage, toi. Moi, je suis un donneur universel. Et donc, on ne met pas ça nécessairement sur la faute du lait cru. Ce n'est pas le lait nécessairement. En fait, la raison de pourquoi il y a une interdiction, c'est le fait que c'est très dur à contrôler parce que les bactéries peuvent se multiplier. Puis tu ne sais jamais non plus, l'autre vraie raison, c'est qu'il peut y avoir de la maladie dans le lait. Tu comprends? Puis tu sens que toi-même, tu le saches comme producteur. Tu as une vache qui fait de la fièvre. Tu as une vache qui va se transposer dans le lait en partie. Il n'y a aucun signe physique. On ne peut vraiment pas le savoir. Le lait va avoir la même couleur, le même goût, la même odeur. Ça fait qu'on ne le sait vraiment pas. C'est pour ça que la plupart des spécialistes disent « n'embarquez pas dans ce courant-là. » Je m'ennuie quand même de ma mère qui me disait « Martin, tu vas aller dans la cisterne, dans le ball tank. Tu vas prendre un pichet, mais tu vas prendre juste la crème sur le dessus. Puis tu vas me ramener ce pichet-là. Puis je vais vous faire un dessert. » Ah oui? Ma mère, elle faisait du sucre à la crème. « On est tarte au sucre à la crème. » « Mon Dieu. » Mon Dieu, ça devait être 16 000 calories de la cuillère. « Aïe, 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 ça devait être bon. » Mais le ciel que ça goûtait, te dire, ma mère, elle me le disait comme pas fort parce qu'elle était un peu... Tu sais, déjà dans le temps, on avait des notions quand même de nourriture. Moi, tu savais que l'alimentation faisait comme « Je vais chercher juste la crème. » Ah oui. Juste sur le dessus. Je débarquais, là. J'avais un collet de 7 pouces de crème. J'arrivais avec ça. Qu'est-ce que ma mère, elle me disait, moi? « Valérie, j'ai acheté des pommes. Va te chercher ça. » Va te chercher une pomme. Des seuls desserts. Ah, une triste. Mais ça, c'est dit, c'était fait avec du lait cru, mais là, il était transformé. C'était cuit, mais donc, c'est pas... Le fait que le trend est un peu mensonger, là. C'est pas nécessairement à cause du lait cru. C'est surprenant, sur TikTok, habituellement. Tout est vrai. Oui, c'est vrai. C'est bizarre, ça. Ben oui, il y avait le docteur TikTok avant. Ah oui, exact. Il est mort, malheureusement. Il a bu du lait cru. Moi, je mangeais encore mes Tide Pods. Ben oui, c'est très bon. C'est un fameux défi. C'est très bon. On en a perdu des génies avec ça. Malheureusement. Dans un instant, Valérie, tu vas nous parler d'un homme qui divise le web à cause de son oreiller. Elle est faible, aujourd'hui. Ben oui. Ah, elle me sent très faible. T'es fragile. Est-ce que c'est la fin? La semaine, on a vécu Nashville le week-end dernier. Genre, t'as un Christ à se terminer. Et merci pour ton rire qui me ramène à la ferme un petit peu cochonnée sur le side. C'est un gars qui a partagé son... C'est une photo de son oreiller. Ben, il est dégueulasse. OK. On va aller retrouver le Grinch des oreillers. Ah non, j'ai trouvé le gars en amour avec son oreiller. Il y a tout le monde qui le juge par rapport à son oreiller. C'est un gars qui a partagé ça sur X. Et donc, il dit... Il pose une photo de son oreiller. Puis son oreiller est vraiment toute jaune au complet. Et il dit... Ma blonde est fâchée parce que je lui ai révélé mon oreiller jaune. Il dit... Les gars, je suis certain que vous savez que ça, l'oreiller jaune, c'est de la magie. De la magie? Non. Il s'en est suivi une très grande discussion où il y a des gens qui disent pour vrai, mon oreiller jaune, ça fait des années que je l'ai voir. Il y a un gars qui disait depuis que j'ai 10 ans, je l'ai jamais lavé, man. Elle est parfaite. Quelqu'un d'autre qui dit non, mais depuis que j'ai plus mon oreiller jaune, je dors plus, man. Il n'y a rien à faire. Ben, va y'en. Et là, il y a une grosse, grosse discussion sur l'oreiller jaune. Mais c'est-tu l'oreiller ou la texture? Parce que ça... Non, c'est l'oreiller. Ce qui remplit l'oreiller, pour moi, c'est... Non, c'est l'oreiller. L'oreiller jaune. L'oreiller jaune, c'est dégueulasse. Ça mécure au plus. Mais là, je suis allée voir sur Internet... C'est du jus de tête. Non, mais pour savoir c'est quoi qui rend l'oreiller jaune. C'est la soeur. Premièrement, la soeur, c'est la cause numéro un. Oui, OK. La cause numéro deux, c'est ta salive, ta bave quand ça coule. Ah ben oui. La cause numéro trois, c'est si t'es une fille, toutes les lotions, les huiles qu'on se met... Le maquillage et autres. Pas le maquillage. Mais tout ce qu'on met comme soin de peau avant le dodo, ça, ça peut causer un oreiller jaune. Et la dernière affaire, si on se couche les cheveux mouillés, ça peut créer l'oreiller jaune. Et si ton oreiller fume ou si on n'en parle pas, bien... Dégueulasse. Donc, on dirait que... Je trouve pas ça si pire. Ben, c'est-à-dire que si c'est ton oreiller jaune, je peux comprendre, mais je te... Je prendrais pas l'oreiller jaune de personne d'autre que moi, tu comprends. Oh mon Dieu, jamais de la vie. Ça, ça peut pas arriver. Je regarderais même pas ton oreiller jaune. Je te dirais que quand j'étais étudiant, j'ai eu un oreiller jauni à un moment donné, mais quand je l'ai... J'ai fait... Ah non, mais pour vrai, quand... Faut t'en voir un oeuf un moment donné dans ta vie pour faire comme... Ben non, je peux pas endurer ça, là. Maintenant, je suis assez sévère de l'oreiller, là. J'ai un ami qui est encore plus sévère que moi. Lui, je salue mon oncle Réjean. On l'appelle mon oncle. Mais lui, Réjean, il travaillait sur la route et il amenait son propre oreiller. Il était... Ouais. Il faisait du commerce. Fait qu'à un moment donné, il dormait à Rimouski. Ben, il partait avec son oreiller pis il dit... Pis il rentrait dans l'hôtel, il sentait l'oreiller pis il le tassait. Il dit non, je peux pas coucher là-dessus. Mais quelqu'un... Attends une seconde, je veux savoir, Danique, celui qui a 25 ans qui boit du Monster pis qui mange des graines, là. Moi, j'ai un truc particulier. J'achète mes oreillers jaunes. Ah! C'est pas plus fou qu'un autre, hein? T'essaieras de trouver la soeur là-dedans et il est déjà jaune en portant. Une machine. La gang, une tête d'oreiller, t'sais, mettons, une tête d'oreiller, est-ce que vous avez pas l'impression que ça enlève le contact direct avec le jaune? C'est comme une barrière, effectivement. Moi aussi, je trouve. On dirait que je trouve pas ça si pire. Moi, on aurait dit que si j'aime trop mon oreiller, comme les gens qui disent si on peut y avoir pas de dormir sans, ben, je change la tête d'oreiller plus de fois. Mais moi-même, en plus, mon oreiller a une tête d'oreiller, mais aussi un couvre-oreiller. Ben oui. Elle est rendue à deux couches à un moment donné. J'ai jamais vu un gars mettre deux condoms pour avoir un enfant. Exactement. Moi, oui. Peu importe. On salue. Merci. On salue Marguerite. On salue tous les oreillers jaunes qui nous écoutent ce matin. On est la radio officielle, d'ailleurs, le 96.9. C'est quoi? On a un voyage. On va requalifier une dernière personne cette semaine pour ce voyage, tout inclus avec Sunwing. C'est du côté du Rio Palace, Jamaica, à Montego Bay. La gang des canettes ont déjà fait une personne gagnante hier et aujourd'hui. On qualifie une personne et on fait un gagnant tout de suite après. Ben, tout de suite après. Dans les minutes suivantes. Mais c'est pas tout de suite. Restez attentifs. On va vous faire entendre ce signal sonore-là pour vous aller avoir cinq minutes pour nous téléphoner, pour vous inscrire. On remercie, d'ailleurs, la gang de Sunwing et les experts financeux qui s'occupent de vous, littéralement, pour vos voyages. N'hésitez pas à les appeler. C'est pas juste économiser. Des fois, c'est structurer un voyage le plus efficacement possible. Elles autres, c'est des experts là-dedans. De vous, les comiques. 96.9. C'est quoi? Il y a des gens dont c'est l'anniversaire, Valérie, et tu veux en souligner une de ces personnes-là. Oui, Gabriel nous écrit ce matin. Salut les comiques. Je sais pas si mon texte au rentre. C'est la première fois que j'écris. Ça rentre pas partout. C'est ma fête aujourd'hui. Gabriel a 30 ans. Ah! Bonne fête! Bonne fête, le gros. Yes! Bonne fête, le gros gars. Un classique. Bonne fête, le gros gars. Sinon, il y a une jeune dame, elle s'appelle Summer. Elle, elle a décidé de, un peu nostalgique, elle quitte un appartement où elle vivait depuis les dernières années. Et elle décide donc de mettre son cellulaire sur le mode enregistrement. Et donc, elle enregistre un petit peu la fin de l'affaire. Fait qu'elle a fait ces boîtes-là. On voit donc dans la prise de caméra, il y a vraiment des bacs en plastique. Puis l'appartement qui est vide virtuellement. Et là, elle a fait comme, elle a fait le gros ménage. Tu sais, elle a vraiment, comme elle ne veut pas laisser l'appartement tout croche. Et là, à un moment donné, elle va porter du stock puis elle revient. Puis à un moment donné, elle réécoute ça puis une couple de jours après. Et elle se rend compte que ses amis qui ne savaient pas qu'elle filmait l'ont bâchée sur son ménage qu'elle faisait. Ah! Puis là, une de ses amis, elle fait comme, voyons donc, elle a le repeinturé, c'est donc bien mal fait. Ah! Bien voyons donc, elle a fait le ménage. Je sais, dans le plan. Eux autres, ils ne savent pas qu'elle a laissé celle-là enregistrée. Mais là, elle a fait comme, ils sont donc bien chiennes, mes amis, pour vrai. Puis il n'y a personne qui a parlé de ça devant elle. Elle, elle s'est rendue compte de ça après coup. Puis là, écoute, c'est pour ça, c'est ce qui m'inspire la question ce matin. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, on a déjà parlé dans votre dos, en votre présence ou le contraire, l'avez-vous déjà fait vous autres alors que la personne était là? On veut vous entendre 7902564, le texto 96.9, 96.9. C'est arrivé, moi, indirectement cet été. Cet été, ça m'arrive souvent, mettons, je vais être à l'épicerie puis je vais passer puis il y a quelqu'un qui va dans l'autre rangée. Tu as vu, c'est un gars Dominique et Martin. Je vais entendre ce murmure-là depuis 30 ans, tu comprends? Mais cet été, je vais frapper des balles au driving range et à un moment donné, je suis un peu caché au portage. Il y a une place où le pro a comme un abri. Je suis dans cet abri-là et j'entends clairement quelqu'un au bord de dire « Tiens-toi pas trop proche, c'est dangereux que je te fesse d'en face, tu pourras perdre un oeil comme le petit Dominique et Martin. » Puis là, j'ai fait comme... C'est tout vrai, mais ça me faisait drôle quand même d'entendre parler de nous autres indirectement, de Dominique puis que la personne ne sait pas que je suis là. Je ne me suis jamais dévoilé. J'étais trop gêné. Je lui ai dit « J'y vais-tu? » Je ne suis pas allé. Non, c'est trop gênant. Moi, ça m'est arrivé, je faisais un show dans une école à Saint-Jérôme puis dans les écoles secondaires, souvent, les jeunes trippent en tabarouette, mais souvent, les profs n'ont pas la connaissance de cet agouement-là qu'il y a autour de moi. À un moment donné, j'arrive dans une école puis moi, à chaque fois, je cherche où il faut que je me présente puis je marche puis je marche derrière deux profs puis les profs, ils disent « Je ne sais pas c'est quoi le show aujourd'hui, les jeunes sont tellement excités à un moment donné, ce n'est quand même pas Justin Bieber qu'on a reçu. » Mais moi, je suis en train de marcher en arrière. Bieber, non plus. Mais vraiment pas, là. Voyons. Mais ça nous mène à un drôle d'état, mais est-ce que ça vous est arrivé, il y a quelqu'un qui ne se nomme pas et dit « Ma blonde, on a déjà dit d'une collègue que son enfant était laid sans savoir que c'était son enfant à la collègue. » Oh non! Oh non! Ce bébé-là est donc bien laid. C'est mon enfant. Gênez-vous pas pour nous texter 96.9 96.9 Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9 C'est quoi? Aïe, 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 aïe. Il y a un collègue, moi, qui s'est déjà fait congédier, mais c'était pas parlé dans son dos, mais c'était un échange de e-mail il y a plusieurs années, il y a 20 ans, puis ça fait longtemps et le temps a fait son oeuvre, donc il n'y a plus de blessure. Mais c'était dit « Regarde, là, il y a-tu quelqu'un qui va dire qu'il ne travaille plus ici? » Tout le monde se faisait un peu suer avec, pour plein de mauvaises raisons et finalement, il était dans l'échange d'e-mails que les gens s'envoyaient. Il disait « Cette année, on ne traînera pas ça pendant deux mois, je vais aller y dire. » Ça, c'est un cauchemar. Il dit « Je vais y aller, ça va être beau. » Un cauchemar. Alexandra, sur la messagerie texte, elle dit « Ça m'est arrivé à mon ancien emploi, une journée que ma boss ne croyait pas que je rentrais. » Elle parlait avec une autre collègue et je l'ai entendu dire « Ouais, tu sais, elle et ses deux petits monstres. » Elle dit « Mes deux enfants sont au TDAH. » Ah, c'est pas fin. C'est vraiment pas fin. Elle dit « Je me suis levé la tête par-dessus le cubicule puis j'ai dit « Aïe, tu sais que je suis là. » Tu sais, j'ai un cubicule à la base. Ben oui. Mais c'est pas ça. Ben un cubicule, dis pas de conneries l'autre bord. Il y a Daniel sur la messagerie qui dit « Mon patron a déjà demandé un fournisseur c'était qui la fille qui ne savait pas travailler. » Il lui a répondu « C'est ma mère. » C'est ma mère. Le petit malaise. Ça fait tellement mal. Il y a Juliane, elle a dit « J'ai eu quand c'est deux meilleurs amis qu'il y en a un qui bâche l'autre dans le dos puis elle a dit « Moi, je suis témoin de ça. » Puis elle a dû les revoir après ça puis ils sont sweet comme si c'était pas arrivé ça. Fait qu'elle voit que c'est une fausse amitié en fait. C'est bizarre. Elle est mal à l'aise. On va aller au téléphone. Il y a Eliane qui est là. Salut Eliane. Salut. Pourquoi Eliane comme ça tu trouvais tes profs de ton goût? Un peu trop, oui. Puis il l'a su. Ça me motivait à aller à l'école. Oui. Ben tu sais, entre les cours au cégep qu'on va en avant puis tout ça. Puis je commençais le cégep. Puis le prof de relaxation et je sais pas trop quoi. Je m'entendais à voir une petite madame. Mais non, le gars musclé puis tout ça. Puis j'étais avec ma chambre puis je dis « Ah mon Dieu, mon prof, je suis sorti à tout ça. » Tu sais, je vais le censurer. Oui. On comprend, on comprend. C'était très attrayant. Maintenant, j'étais comme « Ah oui, je suis très attrayant. » J'en ai mis là. J'avais une intonération assez décidée. Là, il me tape sur l'épaule puis je me retourne puis il est comme « Salut, bon matin, t'as qu'un grand sourire. » Je vais faire la session au complet avec « Oh mon Dieu, c'était catastrophique. » Là, maintenant, je regarde un peu plus. Oui. Merci. C'est épouvantable, mais tu l'oublieras jamais, Éliane. Ça t'a dompté, comme on dit. Salut, Éliane. Bonne journée. Exactement. Merci. Bonne journée. Il y a William de l'Assomption qui est là. « Salut, Will. » « Salut, bon matin. » Ça va bien, William. Écoute, toi, tu t'es fait poignard à parler de ta belle-sœur. Oui, c'est ça. Un vendredi soir après le hockey, peut-être à 9h. Oh, OK. C'est récent, là. Non, non. Un vendredi. Un vendredi, OK. Un vendredi soir, ça, j'ai dit. Fait que, non, c'est ça. J'appelle mon ex, dans le fond, pour lui dire, je m'en viens vers la maison et tout. Puis elle était seule à la maison, fait qu'elle a décidé d'inviter sa sœur. Puis elle me dit, « Ouais, ma sœur, t'es à la maison et tout. » Là, j'ai dit en joke. Moi, je trouvais que c'était une joke, mais... J'ai dit, j'espère qu'elle va casser son cœur quand elle m'est arrivée. Mais la fin, c'est que j'étais sous l'au-parleur. Ben oui. C'est une joke, c'est tous tes ex. Salut, William. Merci de ton appel. Salut, bonne journée. Quelle histoire. Un classé. Ça, c'est dangereux, le mode au-parleur. Si tu me mets en mode au-parleur, je m'attends le savoir. Mais à vrai dire, moi, je m'attends le savoir dès l'introduction. Dès le départ. Oui, oui, oui. Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu sais que c'est sur l'au-parleur. OK. Oui, exact. Dès le départ. Moi, une fois, j'avais travaillé avec un humoriste connu que je n'aimerais pas, mais on tournait un sketch avec lui. Nommez-le pas, mais le titre de son show, c'était quoi? Je ne le dirais pas. Mais à un moment donné, j'avais texté parce qu'il arrivait des fois de fumer un peu de weed avant de tourner et dans ce temps-là, ça devenait tout croche ce qu'il faisait. J'avais texté un producteur en disant, là, pouvez-vous arriver tôt parce que sinon, il va fumer et on ne comprendra pas rien de ce qu'il va faire. J'envoie le texto à lui. J'ai rappelé en faisant... Puis il s'arrivait tôt, finalement? J'ai dit, je niaisais, là. J'étais une joke, là. La pointue. La pointue. J'étais pas belle. Dans un instant, on va peut-être pogner le rôle de Valérie dans Debout les Comiques parce que depuis que Danique est arrivée, Valérie a perdu son titre de la plus jeune de l'équipe. Exact. Et même la plus belle peau, c'est même plus elle. Ben non, la marcomania, fait en sorte que là, je suis rendu le plus joli. Alors, on va rectifier tout ça et on va lui trouver son rôle. Le casting de Valérie dans son... Enfin! La roulette t'a désigné, Étienne, pour raconter une anecdote, une tranche de vie. Oui, sauf que là, on me reprend. Ah bon? On m'a repris sur la messagerie. On dit, hey, Marcou a oublié de dire le fauve de la météo. Pour vrai? Désolé. C'était Étienne Marcou, le fauve de la météo. Donc, Salut, Michel. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, trois ans, aujourd'hui. Bonne fête, Marguerite. Bonne fête, ma petite puce. Et justement, le mot puce lui va tellement pas bien. Elle est un camion qui avance à 100 km heure et qui n'a pas de break. Ça, c'est Marguerite. Et ma réflexion était que j'ai Émile aussi qui est passé avant. Émile qui a six ans et qui est la douceur incarnée. L'antithèse de Marguerite. L'antithèse complètement. Et ils ont été élevés dans les mêmes circonstances, par les mêmes personnes. C'est la même affaire. Et c'est deux entités tellement différentes et ils s'entendent super bien. Ceci dit, c'est beau, c'est vraiment beau. Et même que je me rends compte que pour Émile, j'étais plus important que pour Marguerite qui, elle, c'est son frère. Quand on fait garder Marguerite, elle, elle veut savoir qu'on est partie ce week-end. Est-ce qu'Émile va être là? OK. Puis si on va souper, on va faire Émile, est-ce qu'il est là? C'est toujours, c'est Émile, c'est son ancrage. Donc déjà là, il y a comme ce changement un peu de paradigme un peu dans la famille. De polarité. De polarité. Mais c'est spectaculaire. C'est vrai qu'ils sont de manière fascinante. Valérie, tu as vu les deux ensemble, la dynamique n'a pas de sens. Elle me dicte ma vie. Mais c'est du génie. Je ne fais pas de choix, Danique. C'est plus le fun de mère, avoir deux enfants complètement aux extrêmes. Je ne chiale pas. Elle est en train d'élevée de Germaine, c'est ça que je comprends. Elle me chicane, Martin. Elle a trois ans et elle me reprend. Elle me dit des choses qu'à un moment donné, j'étais sorti de l'ado, j'avais fait de l'eau à terre. Elle est venue me chicaner en me pointant à l'eau que j'avais faite par terre. Puis dans la dynamique de la conversation qu'on a eue, Martin, je me suis excusé. C'est clair. J'y a sur la messagerie de texte. Moi, je vis la même situation que toi, Étienne, j'ai un 5 ans puis un 2 ans chez nous. Puis moi, mes deux ados qui sont donc sœurs avec la même mère par rapport à mon chum, ils ont 12 ans et 14 ans et c'est deux humains tellement différents que j'ai de la misère à imaginer qu'ils ont été élevés par les mêmes personnes. C'est impressionnant. Vraiment. Mais c'est la preuve qu'on est un disque dur quand on vit au monde. On n'est pas ici. Notre plus vieille, autonome, responsable, organisé, assez où elle s'en va. Puis notre milieu, lunatique, plus dans le monde de l'enfance, elle veut encore jouer. Notre plus vieille, elle avait 5 ans et elle voulait être une adulte. C'est vraiment deux personnes différentes. Étienne, tu penses qu'il y en a un qui ressemble plus à maman, l'autre à papa puis c'est ça qui divise un peu les comportements? Je ne vous reconnais pas. Vous, vous, oui, mais dans les deux, on a ces deux côtés-là. Mais tu sais, juste donner un exemple, Émile, quand il se couche, il nous fait un câlin, il s'en va se coucher, drap, ta 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 ta. Marguerite, t'as nos soeurs? Puis elle fait... Elle va rêver, là. Oui, c'est ça. Elle est mort. Écoute, elle est déjà de pied sur le gaz, elle. Mais c'est impressionnant. Et c'est sa fête aujourd'hui, je lui souhaite une super belle fête. Bonne fête. Mais je suis vraiment, je suis impressionné par l'humain des fois pour ça. Alors, Étienne, je suis désolé, mais tu ne peux pas souhaiter bonne fête à ta fille sans, je vais me permettre. Bonne fête, le gros... Non, mais tu sais quoi? Ça n'a jamais autant fonctionné pour un enfant que pour une marguerite. Bonne fête, le gros marguerite. Dans un instant, je vais vous parler de quelqu'un qui ne reçoit probablement pas tout le crédit qui lui revient. Et je trouve ça triste quand même parce que c'est une personnalité publique qui nous fait honneur à part de ça. La minute à Martin, ce matin, je veux saluer, en fait, la réussite, la réussite exceptionnelle d'un athlète. C'est un athlète que j'ai grandi dans un monde où le patinage de vitesse longue piste, il n'y avait que ça qui existait. Ma première idole de jeunesse, c'était Guy Lafleur, mais pas loin après, il y a eu Gaétan Boucher qui nous a fait vibrer au jeu de Sarajevo en 1984. Les plus vieux vont s'en rappeler et même les plus jeunes. Tu n'étais pas née, mais on connaît tous. On voit les images. Ça a eu une portée historique. Et aujourd'hui, il y a un athlète qui est aussi bon que Gaétan Boucher, probablement, ou en tout cas dans les mêmes zones que Gaétan Boucher. Le champion canadien du patinage, longue piste, c'est un gars de Lévis. Il s'appelle Laurent Dubreuil. Écoute, il a remporté son cinquième championnat canadien dans les six dernières années sur le 500 m. Et je trouve qu'on ne parle pas tant de ce gars-là. Tu as raison. Il est allé aux Olympiques. Il a gagné une médaille d'argent aux 1000 m. Aux Olympiques de 2022. Il a 32 ans. Et ça fait au moins depuis l'âge de 26-27 ans qu'il domine littéralement les grands circuits. Le monde. Pas le monde. C'est un champion canadien. Mais quand même, je trouve que ça n'a pas de résonance. Un champion canadien qui est québécois, d'habitude, il me semble qu'on en entend plus parler. Est-ce que c'est parce que on traite mal nos athlètes? Est-ce que c'est parce que on parle moins du patinage longue piste maintenant à cause du courte piste qui a raflé notre attention? Est-ce que aussi, c'est parce qu'on traite mal les athlètes en général? Je me souviens du parcours de Michael Kingsbury qui lui est un champion mondial mais multiple champion mondial. Puis pour vrai, on n'en parle pas tant. de Michael Kingsbury. Puis ça a pris beaucoup de temps avant qu'on en parle. En fait, on en parle comme on en parle là depuis quelques années en se disant qu'on n'en parle pas tant. C'est le Michael Jordan de son sport. C'est le Michael Jordan. Mais Laurent Dubreuil, pour moi, il est dans cette catégorie-là d'athlète qui nous fait honneur, qui est un champion pur et dur, qui compétitionne avec l'élite mondiale. Mais lui, on dirait qu'on n'en entend jamais. Pour vrai, je le crois à sa rue, je n'ai aucune idée que c'est lui. Non, puis tu as bien en parler. Puis je pense que ça, c'est la tristesse un peu des sports individuels qu'on va surtout voir aux Olympiques. On aurait dit qu'aux Olympiques, il y a une grande présence de ces sports-là. Puis on s'y intéresse à ce moment-là. Puis après, puis je me pointe du doigt aussi en le disant, j'en entends pas parler. On délaisse ça. J'y pense même pas. J'ai oublié complètement. Mais tu comprends, Danique, que tous les sports, mettons Sylvie Fréchette, je comprends qu'on ne suit pas la nage synchronisée tant que ça, tu as raison. Mais il y a des sports qui ont trouvé leur lettre de noblesse justement parce qu'à un moment dans l'histoire, tu as eu un grand champion, tu as eu Sylvie Bernier, tu as eu Annie Pelletier. On a suivi après ça Alex Despatie puis les autres un peu quand même. Tu as eu Gaétan Boucher. Pour moi, il avait fait cette job-là. Je pense quand même que le courte piste, mettons, toi, tu as fait Big Brother avec Charles Hamelin. C'est une star, Charles Hamelin. Marc Gagnon, je vous nomme ça. Marianne Saint-Gelais. Et nommez-en, il y en a des grands champions de courte piste. Mais on dirait que... C'est vrai que les sports individuels, des fois, on les laisse tomber pendant un bout de temps. Je prends juste au tennis, Léla Fernandez. On en parlait sans cesse un bout de temps. Puis là, on dirait qu'à chaque fois qu'on en entend parler, c'est qu'elle a perdu. Puis Eugénie, le même parcours. Mais quand elle a perdu, c'est bizarre qu'on les laisse tomber à ce point-là. Ceci dit, chapeau à Laurent Dubreuil qui est un athlète. À 32 ans, un athlète, malheureusement, il y en a plus de fait qu'il en reste à faire, généralement. Et je voulais juste saluer un petit coup de chapeau à ce parcours-là, exceptionnel. Un parcours dans l'excellence, vraiment, depuis de nombreuses années. Oui, puis il y a Michel aussi sur la messagerie texte qui amène un point intéressant. Elle dit, on malmène peut-être un peu nos athlètes dès le jeune âge s'ils ne sont pas dans le hockey. Oui, peut-être. qui sont les potentiels nouveaux recrutés. Il y a peu de joueurs obscurs quand ils ont du talent un petit peu, effectivement. Mais ceci dit, je voulais juste saluer ça ce matin, cette excellence-là. Laurent Dubreuil suivait ça puis il va être aux prochaines Olympiades. Ça risque d'être ses dernières, probablement. J'ai hâte de voir... Vous voulez quand même donner le score des Canadiens hier, Martin? 4 à 1. Ils ont perdu 4 à 1 contre les Kings. Le méchant but de Barron, le spinner. Il a fait un wrap-around. Il est-tu bon, ce jeune-là? C'est clair. On le suit depuis les débuts. 96.9, c'est quoi? C'est Debout les Cables. Attention, la première joke est un peu raide. Je vais vous le dire tout de suite. C'est une statue de femme et une statue d'homme qui sont face à face depuis des dizaines d'années dans un parc. Et tout à coup, il y a un mage qui passe par là. Quoi? Un mage? Wow. Bon, c'est un sorcier, mettons. J'ai pas souvent entendu ce mot-là. C'est un magicien. C'est quelqu'un qui a des pouvoirs, mettons. C'est un mage. Alain Choquette. Alain Choquette, les deux statues en véritables humains. Puis là, il leur dit vous avez 30 minutes pour faire ce que vous voulez. Les statues n'ont pas tellement hésité et bing bang, ils vont se cacher derrière un buisson et là, on attend plein de sons bizarres, des rires, des petits cris. 15 minutes après, les tourterons reviennent vers le mage puis il leur dit écoute, vous avez encore 15 minutes, profitez-en là. Parce que si vous voulez faire un deuxième round, c'est le temps. Et les deux statues, tout contents, retournent en arrière. Puis là, le mage écoute plus attentivement puis dit ok, on y retourne, mais là, c'est toi qui tiens le pigeon puis c'est moi qui chie dessus. Mais voilà, ça fait ce bruit-là un mage. C'est une fois un prêtre, un docteur puis un ingénieur qui jouent au golf ensemble. Puis là, il remarque que le groupe en avant s'avance pas vite. Fait que le Marshall arrive puis les gars, ils chientent, voyons, ça avance pas vite en avant puis le Marshall leur explique écoutez, c'est un groupe de pompiers aveugles. Ils sont blessés dans un feu ici même au chalet du golf puis pour leur montrer notre gratitude, on les laisse venir jouer ici gratuitement quand ils veulent. Fait que le prêtre, il répond, ah, c'est d'une tristesse, je vais prier pour eux. Le docteur, il dit, si jamais je peux les aider avec des traitements, hésitez pas à me faire signe. L'ingénieur répond, c'est vraiment cute tout ça, mais s'ils boire, on pourrait pas y faire jouer la nuit. Exact! Un bon point. Je vous raconte les autres de David, c'est dans un party bourré de gens puis il connaît malheureusement pas. Fait que là, il est bien assis sur sa chaise, il regarde autour et finalement, son regard se pose sur la plus belle fille de la place. Tout d'un coup, il a un eye contact avec elle puis il en revient pas. Elle s'approche de lui. David, il capote. Fait que là, elle se penche vers lui puis elle lui chuchote à l'oreille. Est-ce que tu veux danser? David, le cœur qui débat puis il dit Ah oui, bien sûr. Fait qu'elle répond, mais vas-y, j'ai besoin de m'asseoir. Quand il faut, il faut. Ah, mon secondaire. Un homme décide de rejoindre... Ah, t'étais pas aussi chaud à l'époque? Je ne peux pas être aussi chaud qu'aujourd'hui, impossible. Marco Mania, un homme décide de rejoindre un monastère où il ne sera autorisé qu'à deux mots en dix ans. Après, deux mots au dix ans. Après les premières dix années, le moine en chef s'avance vers l'homme et lui indique qu'il peut dire ses deux mots. Ses deux mots, c'est j'ai faim. Ses rations de nourriture ont augmenté un petit peu. Après 20 ans, le moine en chef s'avance à nouveau vers lui et lui indique qu'il peut dire ses deux mots. Il répond, j'ai froid. Et on lui a tout de suite amené des vêtements chauds et des couvertures. Après 30 ans, le moine en chef s'avance à nouveau et lui indique qu'il peut dire ses deux mots. Il répond, je veux partir. Le moine en chef, ça fait 30 ans que tu fais juste te plaindre. Mais juste te dire aussi ses trois mots, j'ai faim. J'y apostrophe. Mais c'est vrai. Je suis désolée. C'est des blagues des auditeurs. Mais même les auditeurs, Max écrit ses trois mots, par coup. C'est pas Max qui l'écrit un joke. OK, je vais recommencer. Non, non. Vous avez tout compris, vous venez d'entendre le signal, donc c'est maintenant. Mais on va bloquer les lignes encore deux minutes pour donner la chance à tout le monde et on débloque. Après ça, on prend une personne. Dernier finaliste et tout de suite, après avoir jasé avec Fred Labelle, une courte circulation, on parle avec ce finaliste-là et on fait une personne gagnante, le deuxième gagnant de la semaine. T'existe pas, ça donne rien. Ça se passe pas comme ça. C'est au téléphone qu'on fait ça. Sinon, tout de suite, Fred, salut. Salut, bonjour. Fred Labelle qui est avec nous ce vendredi matin. Tu vas nous parler de Winter Arc. Qu'est-ce que et pourquoi tu nous parles de ça ce matin? C'est comme les résolutions du nouvel an, mais avant le temps. Êtes-vous du type résolution? Je l'étais il y a plusieurs années, mais à un moment donné, ça marche jamais, ça. J'ai arrêté. Je me suis découragé un peu. Mais j'ai regardé des statistiques. Au début de l'année 2024, le magazine Forbes a dévoilé des statistiques sur les résolutions et on...